chers amis bonjour je vous fais un petit coucou à tout le monde pour les pour des problèmes techniques je vais éteindre la caméra et nous allons commencer la séance j'espère que tout le monde est sur place nous avons eu trois minutes de retard aujourd'hui mais nous allons commencer recommencer commencer la deuxième séance de notre cycle je vous rappelle que depuis une semaine nous avons un projet que nous avons organisé ensemble avec l'équipe école de la langue française et la francothèque sur le monde de l'après le monde de l'après c'est le monde de l'après la pandémie la fois dernière nous avons parlé de l'écologie et de la protection du monde qui vous entoure de votre environnement aujourd'hui c'est notre deuxième séance du cycle qui a un rapport avec votre vie quotidienne avec votre vie de tous les jours et l'écologie de cette vie vivre bio qu'est ce que cela veut dire nous allons vous donner quelques idées de gestes écologiques simples de la vie écologique de la vie bio écolo et d'une vie avec une qualité de vie beaucoup plus importante je dois vous dire que cette idée nous est venue pas par hasard mais cette idée vient de notre expérience que nous avons apprise auprès de nos amis français et francophones les informations que nous avons puisé dans des sites francophones mais également quelques idées qu'on vit tous les jours au quotidien et qu'on utilise dans notre vie quotidienne pour les personnes qui viennent aujourd'hui la première fois je vais vous expliquer pourquoi faire pourquoi venir pourquoi participer à la conférence d'aujourd'hui donc déjà la première notre premier objectif c'est de vous motiver vous motiver non seulement au niveau du français mais aussi au niveau de l'écologie au niveau des nouvelles idées que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne la deuxième raison c'est pour en savoir plus sur l'expérience des pays francophones nous avons une expérience assez grande les informations qui viennent d'ici et de là et je dois vous dire qu'aujourd'hui le sujet de l'écologie c'est un sujet qui est très important qui circule aujourd'hui dans tous les médias et dans toutes les agences d'information aujourd'hui on parle de plus en plus de l'écologie et de l'écologie quotidienne aujourd'hui un des hashtags qui circulent c'est et après qu'est ce qu'on doit changer dans notre vie qu'est ce qu'on a à faire dans notre vie pour que notre vie soit plus écolo plus bio plus confortable et plus conviviale nous allons également vous présenter notre petit vocabulaire écologique la deuxième partie du vocabulaire est la première vous pouvez la découvrir sur nos vidéos sur la chaîne youtube de l'école vous allez également découvrir les petites astuces écolo vous savez le mot astuce qui est un mot très sympa c'est des petites choses que vous pouvez organiser que vous pouvez faire chez vous facilement et avec plaisir pour mettre en oeuvre les gestes simples de votre vie quotidienne et finalement pour embellir votre vie par un nouveau changement de mentalité nous l'espérons parce que en tout cas on a tous à changer après ces épreuves que nous avons vécu la citation que je vous remontre encore une fois pour les personnes qui sont nouvellement venus devenez le changement que vous voulez voir dans le monde a dit math mac andy et ça va être le slogan de ces trois séances nous allons commencer par le petit vocabulaire écolo tous ces mots circulent aujourd'hui il faut les connaître et si vous voulez en savoir plus vous à vous les aurez sous les yeux le premier verbe c'est le verbe trier qu'est ce qu'on peut trier on peut trier les ordures on peut trier le plastique le verre le papier le métal etc 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 l'action de trier s'appelle le tri le tri sélectif cette notion circule aujourd'hui encore en russie heureusement dans tout ce qui se déroule autour de nous vous pouvez le voir à côté de chez vous vous pouvez le voir aussi dans les médias sur les sites dans les réseaux sociaux le tri sélectif c'est une tendance d'aujourd'hui le troisième mot recycler et le recyclage il faut dire que ce mot a une double signification la première signification de ce mot recycler il s'agit de la production il s'agit du recyclage dans les entreprises mais le deuxième mot dont on va parler aujourd'hui parce qu'on parle de notre petite vie quotidienne c'est recycler les vêtements pour moi c'est à dire je les refaits à ma manière pour qu'elle devienne neuve mais en fait pour éviter d'acheter trop de surconsommer la consommation en conscience j'espère que vous vous savez ce que c'est la consommation la consommation c'est l'action d'acheter quelque chose de consommer nous vivons aujourd'hui dans la malheureusement dans la société de consommation et nous avons à refaire cette société et l'orienter vers un chemin beaucoup plus écologique beaucoup plus simple et beaucoup plus sain la consommation en conscience c'est la notion qui existe déjà en rue en russe et à source dans la petite ligne c'est à dire acheter le minimum des choses acheter seulement ceux dont vous avez besoin etc etc nous allons en parler les produits bio vivre bio les produits bio manger bio tous ces mots existent aujourd'hui dans notre dans notre langage commun les produits bio ce sont les produits qui sont élevés ou qui sont plantés dans des conditions bio sans trop d'engrais dans une dans des conditions dans de bonnes conditions biologiques l'emballage c'est très important nous allons en parler beaucoup aujourd'hui ou pas qu'auvc il y en a plein il y en a partout nous avons aussi des idées à vous proposer pour éviter ce sur trop de l'emballage et nous allons également parler du tri de l'emballage plastique bio dégradable qu'est ce que c'est dégrader vous connaissez le mot bio dégradable ce sont les objets qui peuvent être dégradés qui peuvent être dégradés dans la nature sans risque de polluer la nature bio réslogue et on nous les donne dans certains magasins ce n'est pas très bio mais quand même il y a de plus en plus de matières de plus en plus de matériels qui sont biodégradables nous allons également parler du concept zéro déchet ça existe déjà et en anglais et en français et même en russe non la trône c'est à dire quand vous vivez sans jeter trop de choses dans la nature sans jeter les l'emballage sans jeter sans acheter trop etc etc zéro déchet bien sûr dans la vie n'est pas possible parce que c'est l'idéal mais presque zéro déchet c'est tout à fait possible nous pouvons vivre de manière beaucoup plus saine qu'avant le développement durable c'est la notion dont on parle depuis longtemps déjà dans la presse oustoi c'est un concept qui est très large c'est un concept qui est trop général à mon avis mais très souvent ça comprend les petites entreprises bio ça comprend les les entreprises qui vivent longtemps ça comprend aussi l'idée de penser à l'avenir de la nature à l'avenir de notre planète en nous occupant de l'industrie ou des choses dont on vit le commerce équitable si vous regardez dans le dictionnaire le mot équitable c'est-à-dire juste s'predi liwa s'predi liwa targo s'predi liwa kanerts qu'est ce que cela veut dire est ce que cela veut dire qu'on ne vous trompe pas qu'on ne fait pas de fautes mais non le commerce équitable c'est un commerce où on utilise le travail des gens de manière légale par exemple on sait que dans les pays du tiers monde on utilise un travail on exploite les jeunes enfants on utilise aussi des matières qui sont malsaines et qui sont mauvaises pour la santé etc etc ce n'est pas un commerce équitable c'est pour ça que beaucoup de français de francophones se posent la question avant d'acheter un vêtement ou par qui et comment ça a été produit le commerce équitable c'est un commerce qui suit toutes les bonnes règles au niveau de la protection des droits de l'homme et aussi au niveau de la protection de la nature un concept difficile gaspiller le gaspillage j'essaierai de vous expliquer ce terme en français quand vous allumez trop d'électricité vous gaspiller de l'électricité je n'ai pas besoin de ma lampe dans la cuisine je la laisse allumer je gaspille de l'électricité je laisse couler l'eau je gaspille l'eau mais je peux aussi gaspiller de l'argent en m'achetant plein de choses dont j'ai pas besoin ça c'est ça s'appelle du gaspillage et la deuxième notion qui est liée avec la notion du gaspillage c'est surconsommer c'est à dire consommer trop quand j'achète trop de choses quand je mange peut-être trop de choses quand je jette beaucoup de produits dont j'ai pas besoin quand je jette trop et là le dernier mot dans la liste de notre petit vocabulaire d'aujourd'hui c'est la poubelle le sac poubelle le sac poubelle c'est tout c'est le sac où on met des petites ordures la poubelle le sac poubelle c'est le c'est les sacs qu'on utilise pour jeter quelque chose ça on en aura besoin et vous aurez devant vous j'espère beaucoup d'images aujourd'hui parfait astuces numéro 1 nous avons préparé pour vous déjà les conseils et astuces toutes faites c'est pas les e les astuces trop général ce sont les astuces que moi personnellement j'utilise dans ma vie quotidienne et aussi beaucoup de mes amis autour de moi utilisent dans notre vie quotidienne donc ça a été déjà mille fois vérifié ça marche et c'est très sain c'est très bien acheter en conscience arrêter de surconsommer vous voyez sur ce slide la notion acheter en conscience c'est la notion qui circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux français et francophone acheter en conscience c'est à dire de réfléchir avant d'acheter quelque chose est ce que j'en ai besoin et j'ai trouvé un truc très drôle c'est la méthode bisous vous savez ce que c'est le bisou c'est un mot très français une notion très française je te fais un gros bisou je dis à la fin bisous bisous je fais de grosses bisous alors il existe la méthode bisous dont je me sers honnêtement c'est beaucoup plus agréable que d'avoir des grandes notions dans la tête la méthode bisous pour mieux consommer vous voyez que chaque lettre du mot bisous à sa signification b comme besoin est ce que j'ai besoin de ça à quel besoin cet achat répond-il chez moi est ce que j'ai besoin de cette écharpe mais non parce que j'en ai plein est ce que j'en ai besoin i i comme immédiat rapide est ce que j'en ai besoin immédiatement est ce que je ne pourrais pas acheter cette écharpe dans un mois ou dans un mois peut-être je ne le voudrais plus s s comme semblable est ce que j'ai quelque chose de semblable dans dans mon armoire peut-être j'ai déjà plein d'écharpes de cette couleur là j'ai plein d'écharpes semblable est ce que j'ai quelque chose de semblable au au comme origine pensé au commerce équitable à l'origine du produit comment par qui et où ce produit a-t-il été fabriquer eu eu comme utile est ce que ce produit va-t-il vraiment être utile ou non honnêtement je me sers de cette belle méthode bisous quand je vais au magasin pour m'acheter quelque chose vraiment je tiens en tête ce petit bisou et je me pose encore une fois la question est ce que j'ai besoin de ça est ce que j'ai besoin de ça maintenant est ce que j'ai quelque chose de semblable déjà et oui toujours où est ce que ça a été produit c'est encore une question qui qui doit venir un c'est pas évident de poser cette question encore honnêtement est eu comme utile est ce que c'est vraiment utile dans la majorité des cas je me dis mais c'est absolument inutile parce que j'ai 10 écharpes de cette même couleur elles sont beaucoup plus chaudes beaucoup plus jolie et donc j'ai pas besoin de ça mais parfois si je réponds positivement à ces questions oui mais c'est ça mais vraiment utile ici maintenant et j'en ai besoin et je veux cette cette chose là bien sûr que je l'achète alors c'est que j'en ai vraiment besoin astuce numéro 2 qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas gaspiller on propose quelques idées d'anti gaspillage la première chose c'est acheter en vrac vous voyez sur cette image la manière de acheter les produits alimentaires en vrac aujourd'hui nous avons des magasins où on peut acheter des des choses des objets en vrac limiter les emballages plastiques moi par exemple je me sers des petits sacs que j'ai fait moi même à la maison ou des petits sacs papiers je me mets des choses que je veux et je reste bio dans mon comportement acheter en vrac limiter les emballages plastiques bien sûr que c'est très intéressant de faire quelque chose avec vos propres mains et j'espère que vous allez profiter de cette idée vous allez l'utiliser le plastique non merci vous voyez ce hashtag qui circule aujourd'hui de plus en plus chez les français j'ai trouvé cette petite publicité de ce grand mouvement qui s'écrit en un seul mot le plastique non merci c'est à dire je ne me sers plus des choses inutiles mais des choses en plastique le plastique je ne l'aime pas je préfère d'autres matières pour me servir des choses donc on réfléchit à la matière qu'on utilise dans notre vie le mot anti-gaspillage en français aujourd'hui et peut être raccourci parce que vous savez que les français n'aiment pas les mots qui sont trop longs donc on peut dire qu'on utilise aujourd'hui les bons gestes anti-gaspillage c'est à dire anti-gaspillage on jette moins astuce que j'ai trouvé aussi sur internet mais dont je me sers tous les jours gardez vos pots de verre pour faire vos courses en vrac dans des pots de verre c'est beaucoup plus joli beaucoup plus agréable beaucoup plus bio et beaucoup plus français si on peut le dire ah voilà des sacs à pain ou à légumes que vous avez fait vous même quelle beauté on peut les faire de différentes couleurs de différentes matières très personnalisées très individuelles avec un dessin une inscription très jolie bio coton et fait à la main là par exemple des sacs comme ça je m'en sais on en fait de plus en plus et ma maman elle prend du plaisir pour inventer de nouveaux dessins des nouvelles matières pour utiliser les nouvelles techniques pour confectionner ces sacs à pain ou à légumes c'est très facile à faire et c'est très agréable d'utiliser voilà l'époque des feux de papier journal qui revient chez moi en tout cas j'utilise des feux de papier journal pliés pour ne plus acheter des sacs poubelles en plastique très agréable très facile très bio et en plus les choses que l'on jette ce n'est pas du plastique parce que le plastique on le recycle on trie on fait le triage et en plus ça nous redonne aussi du plaisir individuel ça sent toujours bon c'est bio et c'est beaucoup plus propre qu'avant avant j'utilisais beaucoup de plastique c'est vrai on peut penser à utiliser le papier journal de manière très insolite de manière extraordinaire par exemple faire des petits sacs avec le papier journal des petits sacs pour offrir des cadeaux à mes amis et là aussi votre fantaisie votre main votre individualisme vos choses personnelles c'est très agréable à faire et c'est très agréable à offrir une idée pourquoi pas astuce suivante acheter les produits de saison et chez les producteurs locaux moi je n'en fais pas parce que aujourd'hui on va vite fait au magasin on achète un peu ce dont on a besoin mais de temps en temps je me pose la question où est-ce que ça a été produit est-ce que ça a été ramené de loin quelle est l'origine du produit bien sûr que les produits de saison sont beaucoup plus des sont beaucoup plus bons délicieux c'est beaucoup plus agréable à manger les producteurs locaux on ne peut pas toujours les connaître mais évitons peut-être à acheter les choses qui viennent de très très loin à moins que ça soit ça soit pas un produit exotique dont vous aurez besoin pour préparer votre plat aujourd'hui en France et dans les pays francophones il y a des marchés des producteurs locaux ce sont des petits marchés très souvent ce sont des marchés bio ce sont des marchés des fermiers maintenant après l'isolement après le confinement on ouvre de plus en plus ces petits marchés locaux et c'est bien parce que sur ces marchés on peut acheter des produits en vrac on peut utiliser nos petits beaux sacs à main en tissu et vous pouvez être tout content de votre journée d'achat je pense que après toute cette histoire de pandémie nous prendrons du plaisir pour aller faire des achats au marché des producteurs locaux chez nous pourquoi pas ça existe quelque part ça peut venir chez nous aussi astuce numéro 3 réparer j'espère que vous savez ce que c'est réparer réparer et recycler je vous ai parlé des deux significations de ce mot la première signification est industrielle recycler mais aujourd'hui on parle de notre vie de maison de notre vie quotidienne on peut aussi recycler à la maison à droite vous avez une belle idée comment transformer vos anciens t-shirts dont vous n'avez plus besoin parce qu'ils sont trop petits en jolis sacs très individualisés très personnalisés avec une petite jolie fleur c'est très facile à refaire et c'est très individuel personne n'en a en tout cas vous voyez sur cette publicité je recycle rien ne se perd tout se transmet c'est à dire un objet ou un vêtement peut se transmettre de génération en génération ou ça peut avoir sa nouvelle vie avoir ses nouvelles couleurs pourquoi pas sa nouvelle forme aussi on peut reconnaître des choses c'est peut-être les choses qui reviennent de l'époque de nos grands-mères mais reviennent de manière un peu revisité nouvelle tendance la mode réparer et recycler une nouvelle astuce l'éponge bio lavable en machine moi personnellement à la maison j'ai confectionné avec grand plaisir ces petites éponges bio les éponges normalement ils sont en plastique et je ne sais plus combien d'éponges j'avais jeté en nature sans réfléchir sans penser que c'était pas biodégradable mais aujourd'hui c'est beaucoup plus agréable mais c'est aussi beaucoup plus commode beaucoup plus pratique d'utiliser les petites éponges bio qui sont faits après la technique japonaise tawashi très simple consultez tous les sites qui s'en occupent aujourd'hui et vous allez voir que c'est un plaisir de faire ça se fait en un quart d'heure avec aussi toute votre fantaisie avec plein de couleurs en plein de tissus qui vous restent qui sont que vous pouvez utiliser c'est lavable en machine donc vous pouvez les réutiliser et finalement nous avons nous avons fait beaucoup d'éponges bio qui dont on se sert depuis pas mal de temps quand même astuce numéro 4 passer aux produits non polluants il s'est trouvé aujourd'hui il y a beaucoup d'analyses que normalement les produits de lavage par exemple la lessive industrielle que nous utilisons que nous sommes habitués à consommer est très polluant c'est à dire c'est assez dangereux pour la santé c'est pas bon pour la nature donc il y a plein d'inconvénients j'ai regardé quelques sites français avec de belles françaises qui avaient expliqué leurs petites astuces maison et j'ai fait pareil bien sûr nous n'avons pas de savon de Marseille mais nous avons du savon très simple pour les enfants par exemple donc vous utilisez le savon en copeaux c'est à dire vous râpez votre savon vous ajoutez un litre d'eau un litre d'eau chaude vous ajoutez un peu de bicarbonate de soude soda et bien sûr vous personnalisez avec vos gouttes d'huile essentielle lavande romarin menthe tout ce que vous aimez donc vous pouvez faire tout un bouquet d'arômes que vous aimez c'est très bien ça lave assez bien et ça ne pollue pas vous avez l'arôme que vous voulez et à chaque fois vous pouvez composer et faire des compositions aromatiques nouvelles que vous aimez mais aussi c'est simple à faire et c'est très agréable aussi de savoir que vous en produisez vous en êtes capable donc de temps en temps peut-être pas toujours on ne commence pas par la nouvelle vie complètement mais par des petites portions ça va être très agréable et aussi très 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 français si vous voulez sur votre bouteille où vous mettez cette lessive maison que vous avez fait vous pouvez faire une petite note française par exemple lavande menthe lessive maison fabriquer à la maison etc etc très agréable comme truc astuce numéro 5 nous avons déjà parlé de ce mot trier les ordures je trier les ordures nous allons voir je pense que il y a déjà une certaine partie d'entre vous qui trier les ordures qui pensent à les séparer à faire un tri sélectif c'est à dire vous avez tout ce qui est biodégradable vous le jetez dans votre papier journal par exemple et vous le jetez et tout le reste comme plastique papier carton métal ou bouteilles en verre par exemple vous les mettez à part et après vous les donnez dans des organisations qui s'occupent du recyclage industriel il y en a il faut vérifier leur origine bien sûr il faut regarder sur internet si c'est vraiment fiable où est-ce que après ça va mais de plus en plus d'initiatives à Moscou notamment mais aussi dans d'autres villes russes commencent à circuler aujourd'hui trouver la variante qui est la plus pratique la plus intéressante la plus agréable le contact avec les personnes qui travaillent dans ces petites entreprises de tri sélectif ça peut être aussi très sympa on commence on fait cette initiative et les relations souvent sont très amicales conviviales je dirais comme en France avoir quelques poubelles à la maison pour trier je vous ai fait une petite devinette nous avons ici quatre dessins de différentes poubelles de différentes variantes de poubelles j'ai choisi spécialement les poubelles avec de la matière bio ou plus ou moins bio c'est à dire tissu ou bois ou je sais pas tissu peut-être un petit peu plastique mais c'est pas grave pour quel type de déchets peuvent servir ces poubelles donc réfléchissez bien oui dites moi et le slide suivant ça va être une réponse ou une variante la première par exemple c'est pour du verre le verre c'est quoi c'est des bouteilles c'est les bocaux les bocaux et banques ou je ne sais pas tout autre les verres tout ce que vous jetez tout ce qui est du verre cassé deuxième papier carton différents types de papiers différents types de cartons trois métal boîte de conserve aujourd'hui on s'en sert beaucoup on s'en sert de temps en temps alors le métal des bois de conserve le métal du papier aluminium c'est aussi très utilisable c'est très très bien recyclé après donc vous avez intérêt à les garder à les ramener dans des entreprises de tri sélectif et quatre plastique le plastique est très différent si ça vous intéresse vous pouvez aussi voir les sites qui expliquent la différence entre différents plastiques avec les petits numéros au début un ami m'a dit écoute le plastique il y en a beaucoup il y en a six types et j'ai dit tu te moques de moi est-ce que je vais les trier est-ce que je vais regarder le chiffre sur chaque truc j'ai dit mais bien sûr que non ça ne me ressemble pas je ne vais jamais faire comme ça jamais dit jamais il a souri et pratiquement la semaine d'après j'ai commencé à faire attention quel numéro c'est et c'est devenu un jeu c'est devenu très intéressant donc n'ayez pas peur de ça astuce numéro 6 économiser l'eau et l'électricité je sais que quand on nous dit économiser l'eau et l'électricité on peut en rire on peut dire mais ça nous vient de l'époque soviétique encore on nous disait économiser d'eau éteigner les lampes éteigner l'eau qui coule etc etc c'est un peu ennuyeux de l'entendre mais comment faire des économies en électricité comment faire des économies en eau sans être parano quelques astuces à vous proposer déjà éteindre les lampes dont on ne se sert plus pensez à combien de stations atomiques combien de pétrole de gaz on utilise pour produire de l'électricité aujourd'hui il est grand temps comme j'ai déjà dit la fois dernière de passer aux énergies beaucoup plus vertes l'énergie du soleil du vent etc etc et les outils existent déjà mais quand même aujourd'hui en Russie en tout cas ça ne marche pas très bien donc il faut penser déjà à économiser ce qui existe ou mettre à son ordi en mode sommeil l'ordinateur a aussi besoin de dormir il a parfois sommeil il a parfois fatigué aujourd'hui avec la charge qu'il a pour nous je pense qu'il a mérité d'un peu de repos donc quand on ne se sert plus de notre ordinateur on peut le mettre en mode sommeil en mode dormir débrancher les chargeurs après usage quand on a chargé notre téléphone on laisse nos chargeurs dans la prise dans la prise électrique donc il est conseillé de débrancher les chargeurs parce qu'ils consomment un peu d'énergie et puis après c'est pas bon pour les chargeurs le bon usage de la cuisinière est-ce que vous avez une cuisinière électrique ? moi oui donc ne pas la tenir en régime allumé tout le temps économiser un peu l'électricité on ne peut pas dire qu'on est vraiment des pros on peut être toujours très raisonnable dans nos économies mais quand même penser à ça et bien sûr si on pense à l'eau ne pas laisser couler l'eau fermer bien les robinets penser à des fuites et appeler des spécialistes pour réparer des réparateurs je vous ai parlé des astuces mais finalement ces astuces je les ai apprises d'une famille française qui s'appelle la famille presque zéro déchet ça a été pour un exemple très motivant pour moi vous pouvez retrouver leur site sur internet il y a beaucoup de vidéos qui ont été filmées avec leur participation le plus intéressant c'est que cette famille était venue à Moscou pour faire une petite conférence à l'institut français il y a un an à peu près le monsieur le chef de la famille il avait beaucoup travaillé dans des associations de protection de la nature et finalement sa femme qui est dessinatrice et qui fait qui travaille aujourd'hui sur le site et sur les livres elle fait des dessins drôles sur le sujet ils ont deux enfants qui sont charmants et qui partagent bien sûr cette philosophie de la famille et ils essayent de construire une famille durable une famille dans laquelle le mode de vie durable fait du bien donc tout ce qu'ils font c'est très drôle, très rigolo tout ce qu'ils font c'est très ironique aussi tout ce qu'ils font c'est très sain et tout ce qu'ils font c'est très intéressant bien sûr c'est pas facile de vivre avec zéro déchet d'avoir cet objectif de penser toujours à ces choses là mais on peut toujours le faire de manière très très motivante nous avons parlé avec cette famille j'ai posé quelques questions ils m'ont répondu et en fait on a compris qu'on vivait dans un monde à tous et que tous dans notre petite vie on peut faire quelque chose pour changer le monde pour de bien ils changent déjà la vie de leur famille ils vivent dans le bien-être dont nous allons parler la fois prochaine parce que la semaine prochaine nous allons parler de l'écologie mentale qui est encore une page dans ce volume d'oeuvres et en fait ils disent que quand ils ont passé à cette vie presque zéro déchet bien sûr que c'est pas possible de vivre dans une famille zéro déchet à 100% leur vie a beaucoup changé et notamment leur morale a beaucoup changé c'est amélioré ils ont parlé des avantages et des bonus il faut tout ce qu'on fait on doit pour tout ce qu'on fait on doit avoir des bonus on doit prendre du plaisir on doit avoir du plaisir donc la première chose c'est une meilleure qualité de vie vous vivez avec des matières qui sont beaucoup plus saines qui sont beaucoup plus naturelles donc ça a un impact sur votre santé il y a un avantage financier ce que je peux complètement approuver vous économisez non seulement l'électricité et l'eau vous économisez beaucoup d'argent que vous pouvez dépenser pour autre chose pour autre plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un pour aider quelqu'un on se pose de nouveaux défis et des objectifs la vie devient intéressantes je pense à la génération de mes parents ils sont très motivés à progresser à évoluer à inventer des nouvelles petites astuces à échanger d'idées à regarder quelles sont les idées qui existent déjà à apprendre plus de choses à inventer 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 on a à chaque fois de nouveaux défis de nouvelles démarches à faire et finalement et je pense que c'est le plus important dans notre affaire c'est le moral on ne subit pas on est acteur de changement ce que je peux faire ce que je peux changer je le fais et je le change et ça change complètement le moral ça te rend beaucoup plus libre qu'avant tu ne subis plus tu ne supportes plus tu ne souffres plus tu agis on devient acteur de changement chers amis ça change la vie c'est que j'avais à partager avec vous et à la fin le slogan que vous connaissez tous très bien just do it en français juste fais-le si vous commencez à faire des petits pas des petites choses vous allez sentir que ça vous plaît on commence toujours par quelque chose de petit par une petite chose dans la vie qui va changer votre vie et qui va changer peut-être la vie de vos proches pour le plaisir et pour le bien-être merci beaucoup pour votre attention pour toutes les questions je vais essayer de voir le chat maintenant si j'arrive sinon je réponds à certaines questions après on vous les envoie par écrit ou dans des commentaires également la semaine prochaine nous allons nous réunir à la même heure pour parler de l'écologie mentale ça va être une séance beaucoup plus psychologique ça va concerner notre moral notre état psychologique nos relations avec les autres je vous fais un gros bisou je vous remercie d'être venu au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501